La tenue de Patrick pour arriver au studio. Alors un petit zoom s'impose. Nous avons une crise de la chaussette chez nous. Nous avons toujours des chaussettes qui ne sont survivantes que par une. Donc il faut toujours trouver une autre en folie pour essayer d'en faire une frère. On arrive au studio à Piste Rouge. C'est notre quatrième jour. Et le dernier jour des batteries. Il y a notre hôtesse qui vient nous chercher. Raté. 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 Alors je sais pas dans tous ces trucs là aussi, il y a toujours un moment où les mecs prennent des douches à poil. Ils sont surpris sous la douche puis ils se cachent la bite avec leur machin. On fout le truc. On fera ça avec Ghislain. Arrivé à... Ah merde ! C'est comme pour la batterie, la 5 roule, j'ai l'impression. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On arrive au studio. On casse pas la billette. Ça va ? T'es pas ennuisé de Zou ? Je suis beaucoup. Comme des Zou la voiture. Salut Eric, ça va ? Ça va et toi ? Alors ça se passe bien ? Aujourd'hui ? Ça va. T'as la forme ? La forme ça j'irai pas. Moi j'ai super la forme. Ouais après avoir dormi 12 heures tu m'étonnes quoi. Il y en avait un qui était pas mal là-dedans. Et euh... Une autre question. Est-ce que... Je sais pas ce qu'il y a avec la musique. Est-ce que tu pourrais pas faire carrément simplement grosse caisse claire mais avec... C'est un peu le cradon-tung-tung. C'est un peu le cradon-tung. C'est un peu le cradon-tung. C'est un peu le cradon-tung. Ca vient là ? Qu'est-ce qu'il faut ? J'aurais pu le faire ça ! C'est ça une chinoise inversée ? Avec vous, quand tu me parles de chinoises inversées, je m'attendais à un effet de l'espace, genre un pré-digital ou quoi ? Un effet cosmonneux, tiens. Ouais, qu'il allait jouer avec des baguettes à l'envers. Je sais pas, moi. Non, quand je disais inversées, je veux dire, elle est à contre-temps. Ok, ça va. Lui, il croyait reverse. Croyait que t'allais faire une reverse China. C'est un basse normal. Tu t'es pas dit, putain, ils sont forts. Je me l'en fais. Mais oui, les deux derniers. J'ai arrêté. Sous-titrage ST' 501 Ok. Donc, on récapitule. On a The Overload, Miri Dancer. The Overload, c'est marrant comme titre. Les artisans du chaos. DTR, les rats, le libérateur, WFTS, Théogyne, l'initiatrice, l'émancipé, l'innovation. De toute façon, quand ça arrivera, pour éviter de perdre du temps, vous referez un peignage complet de toutes les batteries pour qu'on soit certain de ce que j'ai fait. Ne montre pas mes secrets. Elastic Audio. L'élastic Audio et comment l'utiliser avec le groupe Helios. Comment ajouter des grosses caisses. Alors, c'est la fin de l'enregistrement des batteries. On remballe tout. Voilà. Comment t'as vécu ces 4 jours de studio pour l'enregistrement de l'album d'Helios ? Bien, bien, bien. C'était super. J'ai un sentiment un petit peu partagé à la fois. C'est quand même du plaisir d'avoir sorti tout ça. Puis en même temps, j'ai une espèce de frustration. Parce qu'en fait, je n'ai fait que faire sur les enregistrements ce que je faisais d'habitude. Donc, en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est la consécration. T'avais un petit peu de pression quand même ? Ou tu étais complètement à l'aise ? Non, non. J'ai nettement de la pression par rapport à une répétition ou par rapport à un concert. C'est clair. Parce que le moindre détail est chopé par les micros, etc. Il y a la présence du clic. On n'a évidemment pas sur scène. La prise est toujours meilleure que la seconde, la quatrième que la troisième et la cinquième que la quatrième. Ce qui prouve que petit à petit, pour chaque morceau, on rentre un peu dans le morceau. Et on fait un peu abstraction de tout l'environnement qui est un peu anxiogène. D'accord. Et comment... Et comment... Et comment tu définis la musique d'Hélios en quelques mots ? Ah, la musique d'Hélios dont je suis tombé amoureux l'année dernière. Alors, la musique d'Hélios, pour moi, elle est variée, sophistiquée, avec des univers assez différents les uns des autres. Beaucoup d'atmosphère. Et moi, j'adore les musiques atmosphères. J'aime bien quand on se sent quelque part, quand on a l'impression que tout ça se traduit dans ton petit esprit par des sensations un petit peu personnelles. J'aime bien le mélange des genres, parce que l'Hélios, c'est aussi un petit peu le mélange des genres. Il ne faut pas dire qu'on bouffe à tous les râteliers, mais il y a un peu de ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment quand même l'identité du groupe. Et je pense que le deuxième album sera fatalement plus accompli, mais avec moins de spontanéité. Ah, mais il faut faire de la bonne pub pour le premier, déjà. Oui, oui, absolument. Mais en général, c'est toujours les premiers albums qui sont les meilleurs. Parce que c'est plus à l'instinct, c'est plus... Est-ce que tu dirais pour donner envie aux gens de nous écouter ? Je dirais que c'est beau ce qu'on fait. C'est même pas beau, c'est magnifique. Moi, ça me transporte. Alors, je ne sais pas si les autres, ça les transporte pas. Si tu te transportes, toi, tu peux te respecter les autres. Il suffit d'avoir une grande voiture. Voilà. Bonjour, Justine, comment ça s'est passé ce matin ? Ah, putain, quel bordel. Alors, on a enregistré Le Libérateur, c'était un grand moment. Beaucoup de pistes, beaucoup d'éditions, beaucoup de tricheries. Il ne faut pas possible, c'est le genre. Je ne suis pas très en rythme, il me manque un clic, en fait. Je ne suis pas très en rythme, j'ai que cette batterie de merde pour me donner le tempo. Je ne suis pas une... Ce qui fait que tu ne perds pas de vue, et tu as bien compris, c'est qu'en fait, tu vas être sur la plupart du temps sur le... Oui. Par définition, ça ne sera plus péchu d'avoir des machins qui se retrouveront à des points ponctuels sur les coups de grosse caisse. C'est parti, on est parti dans l'électro, moi ça ne me dérange pas. Moi, en fait, ouais, donc pendant que je chante et qu'il y a les synthés, je laisserai son basse. Et après, quand il y a les... Quand il y a les synthés, on va faire... Et là, ça prend au trip, tu vois. Attends, on écoute juste... Voilà, tu vois ? Tu peux mettre les subs plus fort ? Je ne sais pas. Notre ami Bernard, tu as rejoint ce studio. Bernard, en trois mots, qu'est-ce que tu peux dire sur ce que tu as entendu, là ? Ça pue du cul ! Ce n'est pas terrible, quoi. Non, mais toi, je ne t'ai pas de monde. Non, je ne sais pas de monde. Je m'attendais à mieux, franchement. Je n'avais pas l'ordinateur. Attends, Mimiter ! Attends, Rosman. Non, mais... Non, mais... Eh, attendez, stop. Stop, Eric Mimiter, attends. Ça va. Non, mais Eliose, on a un groupe quand même super cool, parce que, bon, on est passé par trois guitaristes, mais on n'a jamais trouvé le gars qui nous connaît vraiment, parce que... C'est marrant, magique, vous avez vraiment trop fort accent, putain, c'est incroyable ! Ouais, bonjour, Justine, ça va, tout. Ouais, on est content de te rencontrer. Profitons de la présence de nos amis Eliose, qui viennent de France. Nous avons décidé de faire un petit tour des produits du terroir en France. Alors, quel est le groupe que vous nous faites découvrir, là ? Alors là, on va sur MySpace, ça existe encore, et on va découvrir un groupe français, sans doute toulousain, qui s'appelle Vaginal Cassoulet. Alors, le temps de connecter à la page. Et on va découvrir ce chef-d'oeuvre de la gastronomie locale. Je suis un grand fan, je vais souvent dans l'Aveyron, et j'espère découvrir plein de trucs intéressants, des groupes dignes de ça, quoi. Ça vient, Vaginal Cassoulet, là ? Bah, je ne cherche pas. Il y a beaucoup de circulation sur le site, visiblement. Ah ! Avec la photo des petits Grégory. Oh, putain, la photo qui tue ! Je fais une petite pause, parce que ça méritait d'être mentionné. Le membre numéro 1 s'appelle Poutre et la Parente. Il joue des instrus et de la sodomie. Et le deuxième s'appelle Monster Coq, et il fait des chants et des cum-shots. Bon, putain, les gars ! Avec la photo d'un petit Niart. Anus, la chanson suivante. Vas-y, mais... Attends, celle qui a le plus de lecture, c'est Maman, j'ai fait caca dans la mie, quand même. Ouais. Bon, écoute l'introduction. L'introduction. C'est Maman, c'est Maman, c'est Maman. Ah non, non, là, c'est pas que... Pas de... Ça fait un peu rock'n'roll. On est pas... C'est pas la danse des trolls. C'est pas la danse des lents de Jordan. La danse des trolls. Cran, crran, 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 crran. J'aimais bien, quoi, Patrick s'était arrêté, genre, avant la mesure et tout. Il a vu tout le monde, genre, le regarder, il a fait... C'est pas de ma foi, c'est juste il ! Ok c'est gravé ça. Il faut... La dananana. La dananala. Après genre vénère, vénère, ça rache. Mais comment vénère ? Genre bien, tu raches bien. Comme ça, j'en fais. Genre tu fais cran cran cran. Genre va être. On va lui diminuer sa dose de glucose. Les rations sont arrivées. Doucement, doucement. Ça arrive, doucement. Doucement, doucement. Tenez. Doucement, on s'est calme. On est des cochons civilisés. Qui veut la mousse au chocolat ? Ça va ça ? Qu'est-ce qu'il en pense à derrière ? Bah je sais pas... Just non ? Ah il dort ! Bon bah on tourne à ma place Donc certains travaillent d'arrache-pied, d'autres font la sieste Je ne dors pas Merde il a grillé Merde putain il est vif hein Putain il est encore conscient merde Mes yeux te montrent ce feu, il ne faut refouler Il ne faut refouler Tu évites mon regard Regarde Ma bouche de rythmes Que tout se dévoile Et toi La vie de tes valeurs Te dévoile Pour moi Ok je vais garder celle-là mais on va en faire d'autres J'ai le temps qui me stresse, j'ai le temps qui me presse Il n'y a aucun effet dans la salle Venez visiter le studio Donc ça c'est mon micro C'est mon pupitre Et là c'est où je règle le volume de mon casque Mais que pensez-vous des techniques actuelles d'enregistrement ? On fait 5 prises de chaque partie du morceau et après on choisit la meilleure et après on fait les doublages Une fois qu'on a choisi la version définitive on fait les doublages Enfin les contrechamps, les harmonies C'est sympa comme studio Voilà mon antre de travail C'est très rouge quand même Alors voilà le prochain morceau à enregistrer Le jeu tempeste On s'y attaque dès maintenant Tout de suite maintenant dès que l'ingestion sera revenu de l'arrêt au puits